Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je crois que j'ai jamais vue sur YouTube. Tout le monde aime les chansons, aime chanter, mais la musique en principe c'est quoi ? C'est un poème avec une mélodie. Alors puisque moi je ne sais pas chanter, alors j'ai décidé de créer un poème. Alors je garde ce poème-ci secret pour une prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et maintenant sur une feuille blanche, on va pouvoir commencer à écrire un poème. Sachant que dans un poème, il y a plusieurs manières de construire les rimes. Alors nous on ne va pas se focaliser sur les rimes car c'est ennuyant et c'est pour les bébés. Alors on va écrire ce qui se passe dans notre tête. Alors moi j'aime quand les poèmes sont insignifiants pour quelques personnes et sont... Par exemple dans quelques chansons de Loan, les paroles ne sont pas claires que quand tu entends d'autres paroles. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. C'est parti ! Alors pour commencer un poème, il faut commencer par quelque chose de très chelou. On va commencer notre premier vers par une tempête noire. Et je m'excuse s'il y a des fautes d'orthographe mais faisons pas semblant, tout le monde fait des fautes d'orthographe. En commençant par une tempête noire, on met directement lumière sur l'esprit du poème. Une tempête noire, qu'est-ce que fait une tempête noire ? Une tempête noire, ça bat sur le rose. Ça bat sur le rose, on sait tous que le rose c'est le ciel. Quand le soleil est en train de coucher, il fait un petit film rose orangé. Et le rose peut être les fleurs. On va commencer par les sentiments. Et si on écrivait mon corps chavire dans une grande rivière grise ? Un aperçu de tes yeux bleus me glace le cœur. Mais putain, c'est par rencontre, c'est aperçu. Ne vous inquiétez pas, je vais à la fin du poème, je vais corriger toutes les fautes. Ça c'est juste un brouillon. On écrit, on le précise. Bruillon. Me glace le sang. Et quoi de mieux de continuer avec le sang ? Oui, dans tes poésies sombres, le sang fait toujours apparition. Un sang noir, si. Oui, il faut toujours compléter ces mots. On complète ces phrases, mais ces mots, on les complète, c'est mieux. C'est plus efficace. Un sang noir, si, par la lueur. Un cœur noirci par la lueur. Oui, c'est... Dans les histoires sombres, ça doit être un petit peu incohérent. Un cœur ne peut pas être noirci par une lueur. Une lueur, c'est une lumière, alors. On va rapprocher l'image pour le désespoir. Ça, c'est bien. Lueur de désespoir. Désespoir. Oui, je vous dis dès maintenant, désolé pour les fautes d'autographes, je vais tout corriger à la fin. Des pépites. D'étincelles. Allume ma peau. Il n'y a pas que le cœur qui peut sentir des sensations. Aussi, la peau, les yeux. Il faut toujours rappeler tous ces sens. Un regard rouge, perçant, crève. La sensation de l'amour. Il faut toujours apporter l'amour dans tous vos poèmes. Car sans amour, il n'y a pas de poème. Et ça coule. Et rien ne peut l'arrêter. Les larmes ensanglantées. Après avoir fait couler les larmes ensanglantées, il faut une lueur d'espoir, mais pas trop. Soudain, c'est la meilleure transition du monde. Heureusement que quelqu'un a créé soudain. Une goutte argentée émanante d'un cœur brisa les blocs noirs d'un corps nu sous les couches de tristesse. Un saut subtil murmura les oreilles sans défense, sans repère, délaissé par le temps. Lésé, j'aime bien ce mot. Par les grincements des créatures maléfiques. Pour les personnes qui n'ont pas compris la métaphore de l'histoire, je vous explique. Donc, une goutte d'argentée émanante, donc, un compliment peut-être, a brisé les couches de tristesse et de peur d'une personne. Donc, un commentaire qui est assez gentil a donné une lueur de joie à une personne qui est nue sous les couches de tristesse, donc, qui est pure sous les actions qu'il fait pour se protéger. Et il entend des murmures, donc, quelqu'un lui part par des oreilles qui sont sans défense, donc, il peut entendre tout. Même si tu fermes tes oreilles, tu continues à entendre la personne qui est à côté de toi. Sans repère, donc, sans quelqu'un qui puisse corriger ce qu'il entend, et délaissé par le temps, donc, il est seul. Donc, ses oreilles sont blessées par des grincements sont des mauvais commentaires, les créatures maléfiques sont les gens. Faut toujours être, faut toujours avoir des métaphores dans sa tête. Chacun peut interpréter un passage de sa manière. Et me revoilà après une heure, ou peut-être plus, je ne sais pas. Maintenant, je vais vous lire la version finale. Ça, c'était le brouillon. Maintenant, ça, c'est la bonne. Je vous mettrai la photo de la feuille ici pour que vous puissiez la lire avec moi. Et pendant ce temps, on va lire la dernière version. Vous allez voir que j'ai un peu modifié, mais pas trop. Vous allez vous reconnaître dedans. Et c'est parti ! Une tempête noire s'abat sur le rose. Mon cœur chavire sur une grande rivière grise. Un aperçu de tes yeux bleus me glace le sang. Un sang noirci par la lueur du désespoir. Des pépites d'étincelles allument ma peau. Un regard rouge perçant, envoûtant, crève la sensation d'amour. Et ça coule. Rien ne peut les arrêter. Les larmes ensanglantées. Soudain, une goutte argentée émanante d'un cœur brisa les blocs noirs. D'un corps nu sous les couches de tristesse. Un son subtil murmura les oreilles fragiles, sans défense, sans repère, délaissées par le temps. Lésées par les grincements des créatures maléfiques. Une graine verte s'enfonce dans la terre. La terre desséchée, aride, empoisonnée par le sang. Le sang noir dont aucune rougeur est visible. Un sentiment de gaieté remplit le vert. Sale, crasseux et huileux dont personne connaît l'existence. Mais malheureusement, le dernier domino tomba et personne en a entendu parler. Et c'est fini. C'était le poème. Peut-être que je vous ai aidé pour faire vos poèmes. Mais le principe est de rester créatif. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé le poème, mettez un like et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir de s'abonner. Alors, ciao ! Sous-titrage ST' 501